Et bah tiens, le stationnement payant pour les deux roues thermiques entre en vigueur aujourd'hui à Paris. C'est pourquoi à la place de Mathieu Noël, ce matin, nous recevons le patron d'une association de motards en colère. Bonjour Jean-Michel Becquille ! Oui, salut Nick, Léa, Lola, Jean-Michel Becquille, président de la FEC. La Fédération Ecuménique des Usagers en Colère. On s'est planté dans l'orthographe d'Ocuménique, j'avoue. Excusez l'odeur, ça a un peu giclé, je viens de siphonner un kangoo. Bah oui, vu le prix du sans-plomb, j'allais quand même pas payer un plein, sachant que maintenant faut raquer pour garer sa bécane devant Radio France, sachant qu'à la belle époque, sous Chirac, tu pouvais rentrer en bécane dans Radio France. La clope au bec, tu claquais la bise à Jacques Chancel, tu pinçais les fesses à Michel Cotta, on appelait ça la liberté. Aujourd'hui, tu dois passer au détecteur de métaux, j'ai dû enlever ma gourmette Johnny, belle époque de merde, mon Nick. À la mairie, ils ont calculé ce que ça allait leur rapporter. 35 millions par an, cette connerie. 35 millions, la moitié du salaire annuel de Léa Salamé. Ah oui non, pardon, maintenant c'est vrai, tu te présentes en solo, y'a plus Ruquier, mettons un quart de ton salaire. Ça commence à faire beaucoup d'argent sur la table. Eh ouais, tu te mouches pas du coude ma championne, Hidalgo non plus, on est ostracisés, Nick. Aujourd'hui dans Paname, si tu te tapes pas un lumbago en roulant un califourchon à 30kmh sur un soleil que c'est co-responsable en bambou recyclé, avec dans ton top case des conjac achetés dans une coopérative en circuit court, t'es plus le bienvenu. Alors attention, on n'est pas contre le progrès, on est hyper open. Moi, par exemple, je suis bi, bi-cylindre. Désolé, l'électrique c'est peut-être l'avenir, mais je fais quand même pas troquer ma Harley contre un scooter avec un design de tondeuse et une carrosserie en peau de Babybel. Non, mon Nick, c'est pas comme ça que ça va se passer, à un moment il va y avoir une révolte. J'en parlais avec Dom Seux là, Dominique Seux, le damseau de l'écho. On était d'accord. C'est quoi le problème aujourd'hui en France, Dom Seux ? Il y a des impôts partout. Oui, non, ça aussi. Mais surtout, il y a trop de pistes cyclables ! On ne peut plus doubler par la droite peinard sans bugner un bobo en Birkenstock sur un van de mouffe. C'est ce qu'on appelle un bobo déconstruit. Non, on ne va pas se laisser faire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se sortir de la légalité, comme dans votre film Lola, film magnifique, qui a vachement parlé à Nicolas Demorand. Car on le sait peu, mais le Nick, il a eu sa période cuir. Aujourd'hui, bon, il présente la matinale d'Inter, il est obligé de prendre le bus, question d'image. Mais dans la fureur des 80's, on le surnommait Nick Wilde. Et même à un moment, à cause d'un léger rembonpoint lié aux boulettes de sa maman, Fat and Furious. Oui Nick, ça a été un des pionniers de la bike life, un précurseur du rodéo. Je peux vous dire qu'il en a brûlé de la gomme. À fond de 5ème sur sa 103 SP, il passait en roue arrière devant le lycée Lacanale en hurlant au keuf « Gloire à l'aventure, gloire à la survie, gloire à l'improvisation » Même son klaxon était tuné, toute une époque. Allez, je vous laisse, je promis à Dominique Seux qu'on irait faire des wheelings sur le périph. Tu crois que tu vas kiffer, man ? Oui, on y va. On peut le penser. Oh ouais, quel déglingo ce domseux ! Accroche-toi à mes poignées d'amour. Merci Mathieu Noël.